Salut et bienvenue dans le Labo ! On continue sur les énergies, et aujourd'hui on va parler des hydrocarbures non conventionnels. Tout d'abord, il faut savoir que la différence entre conventionnel et non conventionnel est relativement floue. En général, on classe dans les hydrocarbures non conventionnels ceux qui sont très difficiles à exploiter ou dont les méthodes d'extraction ont été mises au point récemment. On y trouve des pétroles situés à de très grandes profondeurs ou sous le permafrost, et même parfois des hydrocarbures mélangés à d'autres éléments avec peu d'intérêt. On y compte les sables bitumeux, le pétrole extra lourd, les huiles et gaz de schiste, le gaz de houille ou les hydrates de méthane par exemple. Je vais vous parler de trois d'entre eux au cours des trois prochaines vidéos. Tout d'abord les sables bitumeux, qui sont constitués de sable, d'argile, d'eau et bien sûr de bitume. Sachant que le bitume qui nous intéresse ne constitue que 10% de la masse totale de ces sables. Le bitume étant très épais à la base, le fait que d'autres éléments y soient mélangés rend extrêmement difficile, voire impossible, son pompage par des moyens classiques. Comme on ne peut pas simplement creuser un trou pour faire remonter le fluide, il est nécessaire d'effectuer une exploitation à ciel ouvert. C'est-à-dire retirer la couche de terre pour accéder directement à la poche. Ce procédé est très coûteux, car il faut enlever des dizaines de mètres cubes de terre, parfois jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Mais on est très loin d'avoir terminé. Une fois qu'on peut accéder à la poche de sable bitumeux, on peut l'extraire à l'aide de pelleteuses, car à température ambiante, le mélange est tellement visqueux qu'il en est presque solide. C'est encore plus vrai dans les gisements de l'ouest du Canada, où la température ambiante est souvent inférieure à 10 degrés Celsius. Après avoir récupéré la matière, il est nécessaire de séparer le bitume du reste. La méthode la plus courante est celle de l'injection de vapeur d'eau. Le principal intérêt de cette vapeur d'eau est sa haute température, qui permet de liquéfier le bitume. De cette manière, il est plus facile à séparer de l'argile et du sable. On n'a plus qu'à le faire passer dans une centrifugeuse, puis à le mettre en décantation. Les éléments se présentant en trois ensembles. Le sable, qui se dépose au fond. L'eau, qui contient encore un peu de sable et de bitume. Et une couche de bitume flottant sur le dessus. Il est alors très facile à récupérer. Le rendement de cette méthode est proche de 90%. Creuser le terrain, transporter la matière, puis la traiter, représente un coût assez élevé. Ce qui explique qu'on s'intéresse au sable bitumeux, surtout quand le prix du pétrole classique atteint des sommets. Sachant qu'en plus de ça, le bitume récupéré est quasiment exclusivement composé d'hydrocarbonate. Ce qui nécessite encore plus de traitement pour éventuellement en sortir quelques hydrocarbures légers. Les méthodes pour récupérer des hydrocarbures plus légers sont les mêmes que pour le pétrole. Comme par exemple le craquage que j'ai évoqué dans la première vidéo sur les énergies. Tout cela augmente encore les coûts. Pour vous donner une idée, le coût de production d'un baril de pétrole à partir de sable bitumeux est dix fois plus élevé que pour un baril de pétrole classique. Outre des coûts très importants, l'exploitation des sables bitumeux pose un certain nombre de problèmes d'un point de vue écosystème. En effet, comme on doit créer une ouverture complète du terrain, il est nécessaire de réaliser une déforestation de l'endroit où l'on veut creuser, pour pouvoir enlever la couche de terre qui recouvre la poche de sable bitumeux. Même si les exploitants s'engagent à remettre les sites en état une fois les gisements épuisés, il est très difficile voire impossible de retrouver la même situation qu'avant l'exploitation. Mais une nouvelle méthode d'extraction pourrait réduire l'impact écologique local en permettant de se passer de l'ouverture complète du terrain. C'est la méthode dite in situ. On réalise un forage qui doit atteindre la couche de sable bitumeux. Par ce forage, on injecte de la vapeur d'eau. De cette manière, le bitume se liquéfie directement dans le sol et devient ainsi suffisamment liquide pour être pompé à la surface. En plus, il est déjà partiellement séparé d'une grande partie de l'argile qu'il contenait à l'origine. Si on n'a plus besoin d'extraire des quantités astronomiques de terre, on peut alors se permettre d'accéder à des poches plus profondes. Mais la méthode en elle-même coûte plus cher à cause de la production continue de vapeur sous pression. En plus, le taux de récupération de cette méthode n'est que de 30% dans le meilleur des cas. Les implications économiques et politiques quant au sable bitumeux rendent actuellement son exploitation et sa commercialisation très difficiles. Néanmoins, on sait que des gisements assez énormes se trouvent dans l'ouest du Canada et au Venezuela. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon blog personnel. Restez curieux pour la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !